Les maudits blogueurs du RPG Certains maudits blogueurs du RPG qui pensent mentir encore au peuple pour que les gens puissent leur croire, pour que les gens puissent les écouter. Parce qu'ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Si je vois certaines personnes s'asseoir, se flanquer avec l'âge qu'ils ont, essayer d'avoir des vues ou de parler de moi, c'est que je vais vous dire que votre mensonge, le peuple de Guinée, a confiance parce qu'on ne va plus vous laisser mentir au peuple de Guinée. On ne va plus vous laisser mentir au peuple de Guinée. J'ai vu hier Bebeto qui était sur ma vidéo et puis il n'avait pas de sujet. J'ai créé un sujet pour lui le soir. Il était sur son direct. Il a fait son direct. J'étais là. J'ai voulu intervenir pour qu'il me prenne dans son direct, mais il ne l'a pas fait. Et vous savez, je n'insulte jamais. Mon éducation ne me permet pas et je ne parle pas de la vie privée de quelqu'un parce que quand moi je m'attaque, je m'attaque à la personne. Si tu veux te battre, t'asseoir aujourd'hui, essayer de parler de la vie privée de quelqu'un sans savoir qui est la personne, si vous voulez avoir des vues, vous voulez avoir des buzz, vous voulez que les gens viennent vous écouter, Il suffit juste de me dire, Faudet, j'ai envie qu'on rentre dans le cloche ou j'ai envie que tu puisses réellement m'aider à bosser ce que je suis en train de faire. Bonito, il a parlé, il n'a pas insulté, mais il a essayé de rentrer dans ma dignité, dans ma famille, parce qu'il a parlé de dignité. Et moi, je suis fier aujourd'hui d'avoir un papa qui a tout fait pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Ça, c'est un. Un monsieur qui a travaillé à Kamsa, qui a construit son empire seul, qui a sorti ses enfants. Et aujourd'hui, regardez comment sont devenus tous ces enfants. Ça, on met ça de côté. Né à Kamsa, grandit à Kamsa, fait les études à Kamsa. Aujourd'hui, parmi tous les grands cadres de Kamsa, ce sont nos promotionnaires, parce que nous avons étudié dans une bonne école à Kamsa. Nous avons eu une éducation qui ne nous permet pas d'insulter les parents, les parents, les mères et les jeunes individus. Comme vous, vous êtes en train de faire aujourd'hui, nuit et jour. Et tu as parlé, et tu donnes l'opportunité à un autre villageois qui est assis dans son salon, une pièce, qui parle de moi et qui insulte, comme si ce n'est pas... qui te permet d'insulter aujourd'hui. Parce que si tu vois le monsieur là insulter les femmes, on dirait que ce n'est pas une femme qui l'a mis au monde. un vieux comme ça, qui s'assoit sur les réseaux sociaux, qui insulte une femme déjà, comme si ce n'est pas une femme qui l'a mis au monde. Et malgré tout ça, quand il finit de faire sa vidéo, sa vidéo, c'est 400, 500 vues. Mais il s'assoit, il insulte père et mère les gens sur les réseaux sociaux. Et ce que je vais dire aux maudits blogueurs du RPG, à certains maudits blogueurs du RPG, certains maudits blogueurs du RPG qui n'ont aucune éducation, qui n'ont aucun civisme, qui n'ont pas aujourd'hui, qui ne connaissent pas leur savoir-vivre, qui se flanquent sur les réseaux sociaux, dire de n'importe quoi sur les gens, parce qu'ils pensent que Facebook leur a donné l'opportunité de bavarder. Ils ont le syndrome aujourd'hui des vues. Ils ont le syndrome de Facebook. Parce qu'il y a des petites personnes qui les suivent. Et ils sont misérables dans leur vie. Ils sont misérables dans leur vie. Cette misère qu'ils sont en train de vivre, ils pensent que tout le monde doit être comme eux parce qu'ils soutiennent le mensonge. J'ai vu certains petits maudits de Farana qui disent qu'ils connaissent ma vie, qui vont raconter ma vie, ma situation familiale de Farana à ces blogueurs qui ne savent même pas par où commencer, qu'ils viennent parler de moi. Des petits qui n'ont pas réussi dans leur vie, qui sont tous devenus des voleurs aujourd'hui, des BM, des trafiquants, de faux billets. C'est ces personnes aujourd'hui qui donnent des informations qui ne sont pas du tout claires. Parce que tu veux connaître le symbolique, viens, tu demandes le symbolique. Moi, je suis né dans une famille digne. J'ai grandi dans la joie totale. Alors, si vous voulez connaître qui est symbolique, je vais vous dire qui est symbolique. En vous donnant l'opportunité, en faisant une vidéo, et je vais vous reprendre A plus B. Mais ceux qui pensent aujourd'hui que ces maudits blogueurs qui pensent aujourd'hui que parler seulement de l'âge solidaire en gallo, parler seulement de l'âge de l'USDG, parler seulement des militants, que c'est ceux qui leur donnent aujourd'hui leurs petits pains. Il n'y a pas longtemps, le maudit qui est assis, qui est en train d'insulter ses propres amis sur les réseaux sociaux parce qu'ils font partir du RPG, ils font partir de ces communicants, ces communicants maudits, ces communicants qui n'ont pas de dignité, ces communicants qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ces communicants qui ne soutiennent pas la vérité. Je vais vous dire, mes frères et sœurs, vous savez, il y a une chose que vous devrez comprendre. Soutenir, aujourd'hui, UFDG, soutenir et là, c'est le d'un galop, c'est ce qui devient le malheur de certaines personnes en venant m'insulter, en venant m'attaquer, en venant me dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Je reste sur ma décision, je reste derrière et là, c'est le d'un galop jusqu'à preuve du contraire et j'ai choisi cet homme qu'il neige ou qu'il pleuve, je reste là-bas. Alors, venir m'insulter, dire que je dois quitter ce parti parce que c'est ceci, c'est cela que je ne soutiens pas mes parents, c'est du n'importe quoi, je ne veux le message de personne. Ce qui me fait même mal, certaines personnes qui me connaissent très bien et qui connaissent qui je suis se permettent de m'écrire certains messages par rapport à mon choix politique. Vous ne savez pas qui je suis. J'ai dit aujourd'hui je suis pour et là, c'est le d'un galop, je reste là-bas. Mais venir m'insulter, donner l'opportunité à ces illettrés blogueurs à ces indignes blogueurs qui n'ont pas de dignité qui viennent s'asseoir juste insulter père et mère d'abord pour que tu te rabaisse au même pied d'égalité que moi je dirais aux militants de ne pas écouter ces maudits qui n'ont pas leurs dépenses qui ne peuvent pas te réveiller. Ce qui fait mal c'est quand on insulte, moi on m'insulte, je vais regarder sur ta page et j'ouvre ton profil je regarde je me dis même quand lui il me voit dormir il n'osera pas venir me réveiller. C'est des bambins des bambins qui sont flanqués qui n'ont aucune éducation aucune dignité aucun civisme parce que Facebook les a donné l'opportunité ils viennent parler sur les gens comme ils veulent alors ce que moi je vais dire à tout le monde n'écoutez pas n'écoutez pas du tout n'écoutez pas du tout ces personnes ignorez-les ceux qui insultent ignorez-les ignorez-les parce que moi je ne vais pas tomber dans le piège de quelqu'un je donne toujours l'opportunité à ces maudits blogueurs qui n'ont pas de sujet pour qu'ils puissent parler de la politique je donne l'opportunité à ces maudits blogueurs qui n'ont pas de dignité qui ne savent pas quoi faire pour qu'ils puissent avoir le sujet mais m'asseoir insulter père et mère je ne le ferai jamais sur les réseaux sociaux mon éducation ne le permet pas et je vais dire à tout un chacun d'ignorer ces personnes aujourd'hui qui veulent avoir des vues en s'attaquant à Elaj Seloudal Nkalo en s'attaquant à l'UFDG en s'attaquant aujourd'hui aux militants de l'UFDG nous sommes mieux que ces gens et ces gens ne méritent pas de la réponse j'ai un respect pour beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux mais certaines personnes n'ont pas droit à être respectées certaines personnes doivent être répondues certaines personnes doivent être insultées comme ils méritent sans toucher à son père ni à sa mère parce que moi je fais la politique autrement je ne rentrerai dans le piège de personne ce qui est ici ce n'est pas caca alors si vous vous pensez que vous asseoir aujourd'hui en vous attaquant à FODE en traitant FODE de tout en disant c'est ceci c'est cela respect 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 aujourd'hui pour ces personnes qui se battent nuit et jour pour que leur famille arrive à leur envie il est très important de pouvoir connaître quelqu'un alors ce que je vais vous dire mes amis je voulais juste venir à ça je ne vais pas insulter Bebeto a essayé de rentrer dans ma dignité en disant que je suis fils de chauffeur je suis ceci je suis cela je suis sans même savoir qui je suis aujourd'hui moi je suis fier de la personne dont je suis je suis fier de la famille dont je viens je suis fier de l'homme dont je suis devenu grâce à mon papa mon papa aujourd'hui dont tu as nommé le nom en lui traitant de tout et moi n'oublie pas que je connais très très bien ton histoire je connais très bien ton dossier si tu veux qu'on parle de vie privée on va essayer de parler ça mais moi je ne parle pas de vie privée sur les réseaux sociaux c'est pas ta vie privée qui m'intéresse c'est toi ta personnalité qui m'intéresse je ne vais pas te dénigrer par rapport à ton travail même si tu es taximan ou chauffeur je ne vais pas te dénigrer parce que le métier de chauffeur c'est un métier digne si tu n'as pas aujourd'hui l'esprit tranquille pour pouvoir rentrer dans la vie privée de quelqu'un tu dis que tu as étudié tu es parti à Farana tu as fait l'université tu as dit le nom des personnes que je connais très bien va à Farana tu demandes qui est symbolique révolutionnaire guinéen tout le monde sait symbolique révolutionnaire depuis un temps symbolique on connait Farana actuellement le maire de Farana c'est un ami il faisait partir de symbolique tous les jeunes aujourd'hui qui sont influés à Farana faisaient partir de symbolique c'est grâce à nous aujourd'hui à symbolique révolutionnaire de Farana que nous nous avons donné l'opportunité à la jeunesse de Farana d'être éveillés de voir beaucoup de choses qu'ils ne connaissaient pas alors j'ai mis mon histoire à Farana malgré le peu de temps que j'ai fait là-bas mais je ne suis pas né à Farana je n'ai pas grandi à Farana je suis venu à Farana pour quelques années j'ai fait juste quelques années à Farana et je me suis retourné à Conakry parce que mon papa a servi Kamsar 30 ans de service et il a pris sa retraite malgré qu'il a pris sa retraite la CBG lui a encore donné l'opportunité de travailler 5 ans à l'ingénierie là où maman Ami la femme de Ablo Diallo directeur de l'usine de Kamsar je parle aux Kamsar qui le savent vous ne connaissez rien moi j'ai étudié à Kamsar et j'ai des amis aujourd'hui qui ont des bonnes places à Kamsar que je vais citer certains noms James Lucien Macolé Suleyman Dumbouya Papizo Amara Babila la famille Babila si vous connaissez très bien ce sont mes promotionnaires Kabine Sissé Kéba Sanoussi Kaba tous ses amis aujourd'hui sont à Kamsar et ils savent qui je suis je ne vais pas parler de moi sur les réseaux sociaux vous dites que c'est ceci c'est cela qu'il n'a pas d'enfants moi je ne vais pas parler d'enfants sur les réseaux sociaux mes enfants ne seront jamais visites sur les réseaux sociaux je suis dans ma voiture regardez un peu comme toi tu montrais hier parce que c'est ceci c'est la chaise de mes enfants dans la voiture c'est pour te dire que je ne vais pas mettre mes enfants sur les réseaux sociaux parce que vous êtes tellement méchants et haineux et jaloux que vous êtes capables de même prendre la photo des enfants des gens pour insulter ceux-ci sur les réseaux sociaux je connais votre mentalité je connais qui vous êtes je connais comment vous voyez les choses mais moi je sais comment vous répondre parce que c'est moi ce qui sais allumer votre derrière pour que vous vous réveillez vous pensez qu'aujourd'hui que ces gens-là que ces gens-là qui viennent vous regarder que le syndrome de Facebook va vous donner quelque chose à manger si vous voulez parler de Facebook et que vous ne connaissez pas Facebook vous voulez avoir des fils sur Facebook venez voir vos doyens parce que c'est sur nous aujourd'hui que vous avez pris tout ce que vous êtes en train de faire vous êtes inspiré de nous alors si nous on ne parle plus on se tue on regarde les petits évoluer on vous donne l'opportunité d'évoluer mais cela ne veut pas dire de vous asseoir et de nous insulter comme vous voulez insulter nous on accepte mais votre éducation ne doit pas vous permettre d'insulter les parents des gens on se fait et de vous pour un retour au moment et de vous on sekt d'un autre on sekt on sekt d'un autre on sekt